bonjour à toi chers spectateurs swallow de carlo mirabella davis c'est un film dont j'ai entendu parler au moment où j'ai fait à peu près la chronique de knives and skin dans le sens où ufo distribution sortait le film donc début janvier et c'est à ce moment là en fait que j'ai commencé à m'intéresser au projet notamment par le biais de la présence en tête d'affiche de haley bennett haley bennett qui est une actrice que j'aime beaucoup depuis qu'elle a joué dans hardcore henry mais bien au delà de ça c'est un film qui avait l'air d'avoir un sujet plutôt intéressant et pour ceux qui ont vu la bande annonce la bande annonce était quand même très accrocheuse je trouvais le résumé pour faire simple hunter est une épouse aimante pour richie son mari mais une épouse également très absente et un peu trop parfaite mais derrière ces airs de femme parfaite cela se voit que hunter a envie d'exploser mais comment faire quand on est coincé dans une maison et qu'on nous considère un peu comme la potiche de service c'est très bizarre j'aurais pas dire si j'ai passé un moment complètement fou devant swallow j'ai bien aimé l'idée je trouve que c'est assez en rondement mené dans le genre du thriller mais c'est très anecdotique et par moments c'est vraiment trop métaphorique dans le sens presque où ça s'amuse à perdre le spectateur et où du coup on est je dirais pas en train de prendre du recul par rapport au film et de se dire tout de suite de quoi ça parle mais dans le sens où on demande tellement de questionner le long métrage que du coup on en finit par ne même pas plus que ça apprécier regarder le film et du coup c'est très particulier c'est à dire que c'est un long métrage devant lequel j'ai pas non plus été complètement fasciné mais devant lequel je ne pouvais m'empêcher de me dire c'est une super bonne idée donc en fait je trouve que carlo mirabella davis il a pas réussi forcément à bien maîtriser son sujet mais il l'a emmené dans une direction que je trouve assez intéressante qui donne lieu à un trip très énigmatique très intense mais très déroutant voire trop déroutant mais ça fait que du coup on se pose pas forcément les bonnes questions comme je disais on prend recul qui nous fait presque sortir du long métrage c'est un petit peu dommage quand on voit à quel point le film avait un un joli et potentiel de base et rapidement en fait ça se perd dans une espèce d'autocomplaisance qui est très étrange la femme a une place importante aujourd'hui une place qu'elle a cherché et mérité avec du temps et maintenant dans une production souvent difficile dans le choix de ses sujets et surtout dans la manière de les aborder il est indéniable que la femme est actuellement plus présente que jamais pour le plus grand plaisir des spectateurs carlo mirabella davis nous offre un long métrage étrange autour de la femme et du couple pour une oeuvre qui risque d'en mettre plus d'un mal à l'aise et surtout qui risque clairement d'interroger beaucoup de spectateurs pour un ensemble intriguant assez fascinant mais pas toujours aussi juste que la métaphore qu'il semble vouloir évoquer par sa fin en termes d'écriture carlo mirabella davis a bien développé tous ces personnages dans leur base l'univers que lorsqu'il se pose lorsqu'il apparaît à l'écran est vraiment intéressant parce qu'il ya ce côté très léché presque proche d'un cinéma de david lynch ou de cronenberg presque plutôt c'est vrai que par moments ça a un côté très cronenberg en fait comme histoire ce côté très charnel ce rapport avec le corps cette manière d'interpréter le corps comme quelque chose finalement qui exprime notre niveau social ou la manière avec laquelle on sent société c'est quelque chose voilà que cronenberg a toujours aimé mettre dans son cinéma et ça serait pas étonnant que mirabella davis nous balance que cronenberg était une de ses références premières lorsqu'il écrit son scénario et ça donne une vraie ambition et une vraie dimension à son écriture je parlais aussi de lynch parce qu'il ya ce jeu très énigmatique entre ce que font les personnages ce qu'ils prétendent être est ce qu'ils sont réellement là c'est vraiment dans le cinéma de david lynch cette sensation que on a vraiment l'impression que c'est ce côté très anxiogène et très pesant qui va jouer dans la narration mais c'est vrai que hormis le personnage de hunter j'ai pas la sensation que mirabella davis il est plus eu envie que ça de mettre en relief d'autres protagonistes pour étayer son propos ce qui fait que du coup on a une bonne base on a une idée plutôt intéressante un côté très énigmatique qui englobe tout le film et qui demande aux spectateurs de se maintenir du début à la fin en éveil pour réussir à s'en est tout ça mais il manque un truc pour réussir à faire pleinement en sorte que on capte ça et qu'on rende pleinement dans son délire et c'est un peu dommage parce que ça se voit qui se met à fond là dedans pour faire en sorte qu'on comprenne tout mais qu'on questionne en même temps ça mirabella davis réussi à construire une belle montée en crescendo de la narration pour donner lieu à une narration qui dans l'ensemble se tient presque uniquement par le mystère entourant le personnage de hunter mais par moments cela peut aussi sonner comme un manque assez flagrant de profondeur dramatique certes il est évident que l'écriture repose avant tout sur une profonde métaphore de l'émancipation d'une femme cloîtrée au coeur d'un couple et d'un cocon familial qui ne l'aide pas à avancer mais derrière tout cela il ya également des personnages secondaires qui ne sont jamais étoffés et du coup cela fait que l'ensemble de la narration manque de profondeur et surtout de subtilité en termes de mise en scène il ya une vraie ambiance un vrai travail de la composition des cadres du jeu sur le côté très anxiogène cette maison le côté très pesant lorsque les personnages sortent de la maison mais en même temps c'est quasiment un huis clos je pense qu'on peut parler de ce film comme étant un huis clos dans une maison mais là hunter pourrait sortir mais elle veut pas mais c'est c'est trop c'est trop ça veut rien dire mais c'est trop en fait je trouve ça développe tout un ensemble de codes de mise en scène des espèces de gimmick qui sont plutôt intéressant mais derrière c'est trop un sens ça veut trop jouer une certaine carte d'un cinéma de genre un peu ça me rappelle beaucoup le film qu'avait fait le fils de david lynch à une époque et où il y avait pareil cette envie de vouloir créer un côté très anxiogène et très énigmatique et où ça fonctionnait pas parce que il n'y avait pas tous les bons outils en fait pour que ça marche et là même si on a envie de suivre cette histoire et lorsqu'on arrive à la fin on est pleinement pris dans ce récit on se dit en fait l'ambiance a bien marché il ya notamment une séquence que je trouve extraordinaire en termes de montée en tension c'est une séquence qui se passe entre les deux personnages principaux au téléphone richie hunter et il ya un jeu de lumière et un travail du cadre qui donne vraiment lieu à quelque chose de très intéressant et très métaphorique sans pour autant qui a besoin de trop réfléchir le plan suffit à lui même c'est un jeu de lumière et de miroir et ça fonctionne vraiment bien et par d'autres moments bas on est un peu perdu quoi le cinéaste ne réussit pas forcément tout le temps aussi bien que prévu à jouer sur ses personnages et surtout sur l'ambiance que devrait procurer le récit donnant tout simplement lieu à un tout qui ne parvient pas toujours à être aussi juste que prévu en termes de visuels et d'esthétique de tout cela on retiendra surtout la volonté de la part de mirabella davis de créer un ton qui soit extrêmement atypique dans son genre et qui permet surtout à ce récit de sonner comme une vraie critique quasi comique donnant lieu à deux ou trois instants de pure comédie et de satyre ce qui rend l'ensemble du métrage prenant presque intense et profond mais au fond ce que l'on retient surtout c'est que le sujet va jusqu'au bout de son but premier en termes de casting alors il ya pas mal de très bons interprètes quand même en tête d'affiche de ce film il ya austin stowell il ya denis horaire il ya elizabeth marvel il ya david rash il ya luna lorraine velez il ya également zabrina guevera et on citera également leif knight lee sont plutôt vraiment bon c'est pas des performances non plus fulgurantes parce que pour la plupart ils ont des rôles qui reviennent seulement régulièrement comme des petites ponctuations au fur et à mesure de la vente et du récit mais je trouve quand même qu'ils arrivent à instaurer une partie de l'ambiance par le biais de leurs interprétations et du coup ça renforce ce sentiment très anxiogène que ressent le spectateur et ça joue beaucoup là dedans après je trouve que le film se tient réellement de bout en bout par la présence de son actrice principale qu'il faut citer tout de même est également la productrice exécutive du film donc ça veut bien dire qu'elle y croyait à mort non seulement au rôle mais à son métrage et donc je pense que ça aurait été un peu bizarre de l'avoir pas du tout investi dans le film hayley bennett donne lieu à une excellente interprétation du personnage central et pour le coup si le film est aussi intéressant et prenant c'est avant tout parce qu'elle réussit à construire une vraie intensité dramatique rien que par son interprétation au bout du compte swallow est un film très bizarre mais intéressant c'est un film très énigmatique qui risque de vous triturer le cerveau et de vous donner envie de faire ça à la sortie de la salle mais bizarrement ça se tient ça reste une proposition de cinéma c'est très bâtard c'est très maladroit c'est très vague c'est par moments très foutrac mais à l'image il ya à peu près une semaine de thomaso ça reste quelque chose qui veut aller dans une direction cinématographique qui incite le spectateur à se poser des questions et à regarder l'oeuvre en ayant toujours son cerveau d'allumer craint pour ça swallow de carlo mirabella davis j'ai envie de vous dire pourquoi pas je sais que le film est distribué dans très peu de salles donc à mon avis il ya peu de chances que vous puissiez regarder mais si vous avez moyen de mettre la main dessus essayez vous verrez bien ça va vous convaincre ça m'a en partie convaincu de mon côté à plus